Hey, salut à vous chers amis traders, bienvenue sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. Alors à travers cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par un abonné et qui m'a posé la question suivante. Quel est le meilleur moment pour entrer en position ? Quand est-ce entrer en position ? Alors je vais essayer d'y répondre de manière très simple et très généraliste. Alors il n'y a pas de meilleur moment d'entrer en position de manière générale. Tout dépend des indicateurs que vous allez utiliser, tout dépend de la stratégie que vous allez utiliser et tout dépend également des échelles de temps que vous allez utiliser. Alors on peut optimiser la prise de position quand on est un swinger par exemple et qu'on va plutôt trader en H1, en H4. Dans ce cas-là, on peut optimiser sa prise de position en descendant dans les échelles de temps en allant voir M15 voire M5. D'accord ? Donc tout dépend réellement de la stratégie que vous allez utiliser et des indicateurs. Là par exemple, je suis sur mon espace de travail sur ma template de Price Action Trading, Pro Scalping Price Action Trading. Dans ce template, j'utilise plusieurs indicateurs qui sont le FXI pivot et les EMA mobiles. Donc eux composent ma stratégie de trading et pour moi, l'optimisation de prise de position va se faire en M15 et en M5. Donc en utilisant, si vous voulez utiliser cette stratégie, allez voir les vidéos précédentes disponibles dans cette playlist qui vous montrent comment installer et comment utiliser les EMA mobiles avec les FXI pivot. Donc juste pour petit rappel, par exemple, moi si je veux utiliser par exemple les FXI pivot avec les EMA mobiles pour prendre une vente, pour moi le meilleur moment pour prise de position, c'est lorsque je vais avoir par exemple ici le prix qui va venir casser nos moyennes mobiles à la baisse, donc dans une dynamique baissière. Et ce qui va réconforter ma prise de position également dans ma stratégie, c'est lorsque le prix va venir transpercer la première moyenne ici en bleu et puis va venir transpercer notre premier support. Donc pour moi, c'est une deuxième indication de prise de position à la baisse. Donc ma première indication, c'est lorsque le prix est venu casser, je me répète, donc nos trois moyennes mobiles, donc à travers cette bougie là. Et mon deuxième indicateur qui me pousse à prendre position, ça va être à ce niveau-là, lorsque le prix est venu casser notre support. Donc on se réfère à cette bougie là, fermeture en dessous du support et on va aller chercher donc 200 pips. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur moment de prise de position en M15 pour la stratégie que j'utilise. Et elle est différente en fonction des stratégies et en fonction des indicateurs comme vous l'avez bien compris. Donc voilà les amis, encore une fois si vous avez des questions par rapport, ou des interrogations par rapport à la stratégie que j'utilise, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Si vous avez des interrogations par rapport au trading automatique et le robot que j'utilise, remplissez simplement le petit formulaire se trouvant dans la description et je reviendrai vers vous. La rentabilité de ce robot est comprise entre 5 et 12% par jour. Voilà, c'est juste extraordinaire. Voilà les amis, c'était Yann, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Très bon trade à tous. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501